bah bonjour tout le monde ça vous salue l'équipe comme vous voulez voilà encore une petite balade ensoleillée avec la petite canaït là je me dirige vers bayonne mais je me suis bien vachement habitué avec cette moto j'ai déjà parcouru 272 km là maintenant en attendant de pouvoir faire la première révision des 500 ensuite ce sera les 1000 et au bout des 1000 km je pourrai enfin prendre l'autoroute pas j'attends que ça en fait dans les points sur autoroute aller pour jusqu'à dacquerque bredune des autres des autres villages autour pour pouvoir parcourir différents endroits ou là voilà on est vraiment dans le fin fond de bailleur je connaissais pas trop si je vais tourner à droite ou à gauche alors du coup je vais essayer à pas remêler les pinceaux là la bonne température extérieure ça fait super plaisir si un jour l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo qui souhaiterait faire une balade avec moi on essayera de séparer ça sur facebook ou soit pas par les commentaires de cette vidéo pour se faire une balade je suis encore en congé jusqu'à dimanche et après lundi travail alors vu qu'il va faire bon faut pas hésiter vas-y voilà je cherche un peu de compagnie pour rouler moto je pense que mon impression à moi c'est que genre elle est un petit peu nerveuse genre tu donnes un petit coup de gaz et elle s'envole tandis que le dax c'était pareil mais là c'est différent tu penses une 50 à une 125 c'est vrai que c'est différent on me dit que c'est peut-être un peu un peu un peu molle sur les bords mais pour moi je trouve qu'il ya quand même bonne sensation de vitesse je me limite à pas sur les grandes routes à 80 parce que comme vous le savez je suis quand même en rodage alors du coup je voudrais pas faire n'importe quoi que cette moto ça me tient vraiment à coeur de l'avoir et si on me pose la question où est-ce que je l'ai acheté je l'ai acheté sur ether chez voreux moto c'est une équipe formidable n'hésitez pas à aller là bas comme je le dis à chaque fois c'est pas du barataille c'est du c'est des gens sérieux équipement moto scooter mobilette je crois c'est pas un mobilette entre guillemets scooter comme j'ai dit moto 125 et après des gros cubes si vous avez besoin d'un conseil n'hésitez pas à aller là bas ils sont toujours prêts à vous recevoir du mardi au samedi après vous tapez sur internet voreux moto sur ether vous avez les horaires le téléphone etc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Montreur toi ça fait un petit écart pour moi C'est sûr qu'il y a des moteurs qui arrivent en face. Je ne vais pas risquer ma vie. On va peut-être me dire que je suis un peu trop près du tracteur, mais après, je ne peux pas faire autrement. Il y a plein de voitures qui arrivent en face. Oui, elle répond bien vraiment aux accélérations. Bon, je ne vais pas durer cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention à vous sur la route. Et gros V. Tchuss !